Le monde est plongé dans les ténèbres. Le vent s'essouffle. La mer s'épuise. La terre se meurt. Pourtant, les hommes sont convaincus qu'une prophétie est sur le point de s'accomplir. Devant les ténèbres, quatre guerriers de lumière se dresseront. Après un long périple, quatre jeunes aventuriers viennent justement d'arriver, tenant chacun un cristal dans la main. Et l'histoire va commencer. Ah, qu'il fait bon vivre dans une bonne taverne. Ha ha ! Bonjour, bonjour. Et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Final Fantasy. Premier du nom. Le remake qui a été fait. Enfin, le remake. Le remaster plutôt qui a été fait sur Game Boy Advance. Nous sommes bien évidemment dans la suite. La continuité du dernier épisode. Où nous devions aller au temple du chaos. Pour aller voter le cube à Garland. Oh ! C'est bientôt Noël. Il faut aller récupérer les boules de la Garland. Le Garland... Bref, vous les suivez. Alors, petite chose amusante. Si vous regardez les statistiques de mes personnages. J'ai une Yuna. J'ai une mage blanc. Ces quantités de PV sont juste monstrueuses. Enfin, monstrueuses. C'est une quantité. Mon dieu ! C'est un mage blanc de compétition. Donc, j'ai fait un tout petit peu de leveling par rapport à la dernière fois. Surtout que j'ai fait du leveling sur le passage. Sur le fait d'aller jusqu'à la ville et tout et tout. Je me suis équipé. Eh oui, j'ai acheté de l'équipement. Bon, il n'y avait pas grand chose. Ils ont tous plus ou moins une arme normale. Par contre, il n'y a que les deux bourrins qui avaient le droit de récupérer une armure. Ah ! Faisons-nous les chauves-sous. Qui ? Non ? Le roi n'a pas le choix. S'il veut revoir sa fille, il doit me donner son royaume ! Qui va là ? Ah mais qui va là ? Un spectre de Galjet. Les envoyés du roi. Savez-vous seulement à qui vous avez affaire ? Vous pensez être de taille face à moi ? Garland ! Très bien. C'est donc avec plaisir que je vais vous écraser. Et... Oh mon dieu ! Bon, alors on va faire les choses correctement. Toi tu tapes. Alors, réduire l'esquive, on peut le tenter. Toi tu tapes. Et toi tu vas faire un petit brasier. L'animation ! Mix ! Oui, c'est un boss quand même. Yes ! Ouh, 14, ça fait mal quand même. Magie. Magie. Soin. Magie. Brasile. Alors pourquoi je l'ai mis sur Squall ? Tout simplement parce qu'il n'a pas autant de PV que sa collaboratrice Yuna. Alors, quitte à ne pas avoir trop de PV, autant compenser avec de la défense. Tant que j'ai de la magie, on va lancer le brasier. Ah, mais... Vous êtes venu me sauver ? Jamais je pourrais vous remercier suffisamment. Je suis Sarah, la princesse de Cornelia. Personne n'avait jamais réussi à vaincre Garland jusqu'à présent. Permettez-moi de vous témoigner ma gratitude en me faisant un gros bisou. Château de Cornelia Merci d'avoir amené ma fille à mes côtés. Vous êtes les guerriers de la prophétie de Lucan. Cela ne fait plus aucun doute. Écoutez donc la prophétie dans sa totalité. Devant les ténèbres, les quatre guerriers de lumière se dresseront. S'ils ne restaurent pas l'éclat des quatre cristaux, les ténèbres emporteront tout. De leur réussite dépendra le salut du monde entier. J'ai appris qu'un de ces cristaux est caché sur le continent du Nord. Je veux en conjure à vivre l'éclat des cristaux. C'est la seule façon de se débarrasser du monde. Des monstres qui le gangrènent ! Euh... des russes ? Non ! Euh... des appareils ? Non ! Des affichiers d'Als de Joule ? Non ! Non ! Malheur de qui ? Des monstres ! C'est-à-dire ? Bah... Ah ! Vous savez, non pas non plus quoi ! Parce que le petit loup, techniquement, il suffisait de l'adopter et il serait devenu un joli petit chien ! Euh... Enfin bref, il y a des monstres ! Les cinq grands grènes ! D'accord ! Ah ! Comme promis, je vais refaire reconstruire le pont du Nord ! Je prierai pour que vous réussissiez à restaurer l'éclat des cristaux ! Bonne chance, guerrier de la lumière ! Bonne chance ! Chance ! Chance ! Chance ! Chance ! Chance ! Ouiiii ! Je pourrais faire un petit chien ? Ah ! Les princesses de Cornélien gardent ce lutte depuis des générations ! Quand Garland l'a enlevé, il a pris le lutte pour la même occasion ! Aujourd'hui, j'aimerais vous le confier ! Considérez-le comme un modeste contribution à votre voyage ! Vous obtenez le lutte ! Il sert à quoi ? La danseuse de la vie, il est toujours au courant de tout ! Si vous égarez en chemin, pensez à aller la voir, elle saura sûrement vous remettre... Oui, c'est vrai ! Tonnête, je n'y ai pas pensé ! Si je veux apprendre quelque chose sur la vie, il faudrait que j'aille voir... La danseuse... Normalement... ... ... Eh oh ! Eh oh ! Eh oh ! Eh oh ! On s'en met au boulot ! Ta-da-da-da-da-di-da-da-da-da ! Sa Majesté vous ordonne et nous ordonne de remplir notre rôle ! Pour que la prophétie de l'Ukham s'accomplisse ! Eh oh ! Eh oh, on s'en va tout le boulot ! Ta-da-da-da-da-da-da-da-da ! Eh oh ! Allez plus vite, allez plus vite, plus vite ! Plus vite... Oh la 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 ! Nice ! On se fait un pont en 10 minutes top chrono, nice ! Mais, 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 chef, chef ! Quel rapport à un pont, ils peuvent avec la prophétie ! Alors ça... Les 4 guerriers sont arrivés ! Ils sont ici à Cornelia ! Yahoo ! Bon, et ben, here we go ! On va enregistrer ! Oh oui, cette musique faisait déjà partie de la saga ! La la la... La 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 la... Assez, commença leur quête ! Les 4 guerriers de la prophétie se sentaient profondément intimidés, Pas la lourdeur de la tâche qui leur incombait. Ils ne connaissaient pas encore le véritable pouvoir des cristaux qu'ils tenaient entre leurs mains. Ces mêmes cristaux qui, autrefois, avaient brillé de l'éclat le plus vif qu'ils soient. Il s'était maintenant temps, pour eux, de débarrasser le monde des ténèbres, et de les ramener dans le règne de la lumière ! Oh, mais non ! Aïe, 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 aïe ! Oh, et cette musique ! Ouematsu ! Rien que déjà sans le premier, tu nous as gratifié d'un des thèmes les plus connus du jeu vidéo ! Et il n'y aurait pas tout l'aventure, compagnon ! Ta la 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 la... Je sais pas si c'est par là qu'il faut aller. Alors je l'ai fait il y a très longtemps, si vous me posez la question, je connais le jeu. Parce que je l'ai fait quand j'étais gamin. J'ai la cartouche, hein ! De toute façon, je ne vous proposerai pas un jeu sur Game Boy Advance. Donc, littéralement, il faut vous le dire, là je suis sur un émulateur. Je ne vous proposerai pas un jeu émulateur si je ne l'avais pas en cartouche de base. Oh mon dieu, c'est dégueulasse ! Un oscarine ! C'est qu'il en a un sacré ! C'est quoi ? Ah, c'était trop facile. Je sais. Non mais trois pas, ouh la vache ! Un ogre ! Et alors ? Bah rien, il a la peau violette. Ouah, 27 sur Bibi, c'est rude quand même ! Un petit coup de brasier, ça ne sera pas trop mal. Waouh ! Il fait de sacrées baffes ! Mon dieu, celui-là je le mettrais bien dans une boîte ! C'est au sens de la nocette ! Alors toi, ce serait une boîte bien verte ! Ah ouais ! Et comme je ne connais pas ton vrai nom, parce que Kaiman, je voudrais bien appeler X Kaiman ! Ce serait donc la boîte de X Kaiman ! On va remettre un petit peu sur Squalcan ! Et sur Bibi, parce qu'il faut bien dire ce qui est Bibi, il se prend une attaque d'ogre supplémentaire et il meurt dans notre souffrance ! Baladons-nous ! On se balade dans la taverne ! Et là, c'est encore un niveau ! Alors, ce n'est pas sur la pointe, par hasard ! Et non ! C'est une perte ! C'est une perte ! Non, je n'ai rien dit ! Ah, c'est bien ce qu'il me semblait ! Oh, une fille ! Nice ! Encore un Kaiman ! 4 Kaiman d'enfer ! Dans la vie ! Chevailler des cahiers ! Merde, Yuna s'est fait buter ! Vengez-la ! Bah, du coup, je vais pas vous montrer comment on fait pour ressusciter une unité ! Bravo au cœur ! On aime ça ! De quoi ? Les avocats ! Ouais ! Alors, il faut savoir qu'on est dans un jeu JRPG extrêmement classique ! Donc, tant que vous n'avez pas la compétence de raise sur vos personnages, vous devez aller à l'église pour jouer du trombone... Vous devez aller à l'église pour aller faire ressusciter vos personnages ! Vous qui avez péri au combat, je vous redonne la vie ! 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 Thank you ! Alors là, on a pas mal de trucs et on a surtout des magasins ! Magasins d'art ! Bonjour ! Acheter ! Une clé ? Bon... J'en prends deux ! Ou une H2 mêlée ! J'en crois ! Et potentiellement, une précision d'un peu plus importante sur le cimetère ! Faut voir, j'en prends ! Je sais que j'ai un peu trop d'armes, mais de toute façon, au pire, j'en revendrai ! Magie noire ! Ouh ! Les magies de niveau 2 ! Et ça coûte, ça, un bras ! Alors, en magie noire, du coup, on va voir Glacier ! On va voir Brume ! On va voir Rage ! Intéressant ! Et on va voir Somni ! Rage, ça peut être très intéressant ! Et en magie blanche, du coup, on va voir quoi ? J'ai vu tout à l'heure le magasin, je crois, par là-bas ! Ah ! Le magasin d'armure ! Là, le magasin d'objets ! Ouh ! On va faire un titrasia, je pense ! Et en armure, on a... Ouh ! Une armure de fer ! Un pavot de cuir ! Des gants de cuir ! Et bien, on va aller vendre des trucs ! On va déjà se faire des équipements ! Alors, la clé mort, quoi qu'il arrive, donne plus de précisions ! Ouais, donc le cimiter ne servait à rien ! La clé mort était mieux ! Normalement, là, j'ai pu rien ! Je vous demande quand même nettement ma précision avec les couteaux ! Je vais rester avec les couteaux pour le moment ! Ah oui, il reprend ça vraiment à que dalle ! Et là, je vais mêler, pourquoi il n'a pas pris ? J'ai un poids le moins de précision ! Mais j'ai un point d'attaque supplémentaire ! Ça ne vaut pas le coup ! Ça ne vaut pas le coup, en fait ! Je vais la rendre ! J'ai perdu un peu d'argent, mais ce n'est pas grave ! On va déjà acheter les gants de cuir pour tout le monde ! Ce sera déjà ça de fait ! Le pavot de cuir, pourquoi pas ! De toute façon, je n'en ai qu'un équipé comme ça ! L'armure de fer coûte une blinde ! Ça sera aussi un truc à aller acheter ! Voilà ! Oh ! Tu as enfin équipé de pieds dans le cap ! Nice ! On va aller à l'auberge pour jouer du trombone ! Non, c'est à l'église pour jouer du trombone ! Et il faut que j'aille demander à Boromir sa décolleuse ! Là, on a l'auberge, ce qui est très bien ! Mais du coup, je n'ai pas vu le mage blanc ! Là, elle est là, la petite maison de la magie blanche ! Et qu'est-ce qu'on a en magie blanche ? Flash ! Silence ! Eifoudre ! Et Invisi ! Ouais ! Il y a de quoi se faire des petits sets intéressants ! Ouais ! Est-ce que le mage rouge ne deviendrait pas, par hasard, un petit mage... Techniquement, on va dire un mage vert dans les autres Final Fantasy ? Je ne sais pas encore, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est temps d'aller se coucher ! Sur ce, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie ! Si vous n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ! Ça ne vous coûte rien, moi ça me fera extrêmement plaisir ! N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires si vous avez vu la petite subtilité qu'il y a eu pour vous teaser la surprise ! Car oui, je vous l'ai dit, dans chacune de mes vidéos, il y aura un petit je ne sais quoi, un petit truc qui va faire que vous allez potentiellement trouver, je l'espère, ma petite surprise ! Sur ce, je vous laisse, je passe un excellent moment en votre compagnie ! Bisous bisous ! Allez, bye !